Petit résumé de la semaine dernière, qui de toute façon a été une semaine assez light avec surtout des projets un peu avancés pour chacun. Donc bon, on a évidemment eu quand même une petite dispute entre Kara et Louis sur le fait qu'il lui cachait certains secrets, notamment qu'il a récupéré la malédiction de Charles Wilson. Ensuite, Néa a donné l'information à Kara et James sur le fait qu'un des souvenirs de Lexie a été faussé. Et donc ils ont un peu enquêté là-dessus, ils ont découvert qu'elle regardait, elle cherchait à la bibliothèque des livres sur d'héroïques anciennes, qui globalement correspond à son projet pour l'exposition de fin d'année. Ensuite, bon, James de son côté a aussi fait quelques recherches sur le sortillage de faux souvenirs pour essayer de comprendre pourquoi, justement, Lexie a eu ce souvenir altéré. Et il s'est proposé comme assistant du bibliothécaire aussi. Kara s'est un peu rabiboché avec Louis, au moins temporairement. Mais il lui a annoncé qu'il devait partir avec d'autres élèves pendant deux semaines pour aller dans d'autres écoles pour éventuellement des partenariats pour l'année prochaine. Ce serait fun. Et alors Kara et Pedro ont aussi fini de préparer la recette du bonbon Néa. Oui. Et James a découvert qu'Opale ne parle plus fourchelangue. Oui. Et il s'est inscrit dans les candidats pour être roi de l'école pour l'élection du roi et de la reine de l'école qui aura lieu pour Halloween. Oui. Et donc chacun... Alors, Kara, elle est restée une semaine à l'école pour ses vacances. Les autres élèves sont rentrés soit chez eux, soit en diverses destinations. Et justement, on va reprendre le lundi matin, le lundi 29. Kara, toi donc, tu es dans le dortoir grill. Tu as passé une semaine seule, enfin, seule avec tous les animaux qu'on t'a laissés. Donc tu avais entre autres le chien de pierre de James. Plus pas mal de petites vestioles et puis le génie qui était là quand même pour se faire la discussion. Tout à fait. Alors moi, j'ai évidemment révisé. J'ai fait un petit peu de cuisine, notamment des bonbons pour qu'il y en ait pour tout le monde pour la semaine d'Halloween. J'ai fait quoi sinon ? J'ai cherché un peu des ingrédients pour mes potions. Enfin voilà, c'était assez calme. Et donc, tu sais que dans quelques minutes, les bateaux vont arriver avec les élèves qui vont revenir. Donc est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou est-ce que tu les attends dans le dortoir grill ? Non, je les attends sur le port. Ok. James et Néa, vous, vous êtes... Donc vous avez passé la nuit du dimanche au lundi dans les bateaux. Vous avez dormi comme pour la nuit où vous étiez arrivé la première fois à l'école. Et vous vous réveillez donc le lundi matin dans ces bateaux, entouré de tous les autres élèves. Alors vous, vous êtes dans les élèves, dans le bateau avec les élèves de la première année. Vous savez qu'il y a un autre bateau avec les élèves de deuxième année et ainsi de suite. Et donc vous, vous arrivez petit à petit à destination et vous descendez sur le bord de la plage. Vous voyez au loin, Kara. Que faites-vous ? Vous commencez à... On vous est encore un peu endormi, mais... Moi, je vais avancer vers Kara en me frottant la nuque, en me massant la nuque, puisque je viens de me réveiller et c'est assez compliqué. Donc je vais avancer vers Kara et je vais la saluer de loin en lui faisant le signe de la main. Dès que j'appartiens... Ça va, pareil. Néa, toi, du coup, tu l'es rejoint ? Oui, j'ai rejoint. Ok, bah du coup, vous rentrez directement tous les trois au dortoir gris pour discuter un peu plus. Ouais, j'imagine qu'il y a Pedro, Sorcha, tout le monde, non ? Oui, bah les autres vont arriver juste derrière eux. Du coup, en effet, les autres vont aussi se diriger vers le dortoir gris. Je vous laisse discuter, si vous voulez, de vos vacances. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait, vous ? C'est que moi, j'étais à l'école. Je me suis entraîné au Quidditch. C'était sympa. Ouais, très. Et puis, j'ai appris deux petits trucs grâce aux autres membres du camp de vacances. Donc, c'était cool. Top, et toi, Néa ? Moi, je voulais faire un stage dans une joaillerie. C'est sympa, hein ? Ouais, c'était sympa. Top. Moi, j'ai un petit peu organisé des décos pour Halloween. J'ai un peu révisé. Voilà, rien de spécial. Si, j'ai fait les bonbons. Je vais tous les refaire goûter, quand même. C'est vrai, du coup, vu que tu en as distribué un peu partout, tu en as gardé un petit sachet, un bon sachet. Mais, oui, elle vous propose les bonbons, Néa, du coup. Donc, si je vous souviens bien, ils ont deux couleurs. Et quand vous les mangerez, vous aurez une transformation de votre visage ou autre pendant un instant. Est-ce que tu goûtes, James ? Moi, je goûte, ouais. Je vais faire honneur à goûter ces moments. Donc, je goûte, je ne sais pas quoi va retrouver mon visage. Néa, toi, est-ce que tu goûtes ou pas ? Oui, comme tu m'étais fait pour moi, j'ai envie de les goûter. D'accord. Pour le fun, lancez-moi tous les deux un des cents. Et, euh... Ça va voir. Plus qu'on a travaillé, mieux... Ça va ? Plus vous aurez un truc impressionnant, on va dire. Voilà. Il faut se retrouver avec des ailes et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Néa, tu ne sais pas... Ça va. Néa, tu ne sais pas si c'est... Le bon moment a senti que ça ne te tentait pas trop de te transformer. Tu vas avoir ton nez qui est rougi, tu vois. Mais tu vas te rendre compte que tu as ton nez qui est rouge. Ça va cause à ce gentil. Et, James, toi, tu vas avoir des oreilles d'éléphant qui vont... Tes oreilles vont grandir d'un coup. Ça va devenir grise. Et ça va te faire des oreilles d'éléphant. Alors, après, ça va faire taille... Ta taille, quoi, mais... T'as des très grandes oreilles pour quelques minutes. Alors, je cherche un miroir pour voir à quoi je ressens. Bon, tu vas avoir... Oui, tu vas avoir un miroir. Il n'y a pas de souci. Puis, les autres vont goûter aussi. C'est gentil. Et donc, vous allez voir que petit à petit, à chaque fois que vous reprenez un bonbon, vous vous transformez un peu. C'est vraiment gentil. Que ce soit vos oreilles, vos yeux, votre nez, qui changent un peu pour prendre un côté animal. Yes. D'accord. Du coup, vous prenez le temps de goûter quelques bonbons pour tester les différents effets ? Moi aussi, hein. Oui. Oui, bon. Ils sont pas mauvais. Tu peux relancer un dessin, si tu veux, Cara. Comme ça, on verra. Tiens, moi, je vais faire 99. Il n'y a pas que nous qu'on se transforme. Oh ! Oh ! Tu vas voir que tu vas avoir des cornes de chèvre qui vont pousser. Et un peu comme un pelage d'ours au niveau de ta peau. Ah ouais ! Ça monte bien toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va faire un peu comme Hermione dans les films Harry Potter quand elle est en chat, mais avec en plus des cornes de chèvre. Ça. Avec Louis, il se met même comme ça. Et du coup, il est encore tôt dans la matinée, il va être dans les 9h. Et vous savez que vous avez potentiellement des petites choses à faire. Oui, tu vas te laisser la paline derrière. Notamment toi, Myra, tu sais que tu vas avoir la liste définitive des candidats pour l'élection du roi et de la reine de l'école. Donc, je suppose que tu vas aller finir de mettre les affiches ? Oui, oui, tout à fait. Si ce n'est pas fait, oui, complètement. Ok. Du coup, je vais te mettre sur la bonne scène pour vous faire découvrir qui seront les candidats. Donc, il y a 4 candidats chez les garçons et 4 candidats chez les filles. Chez les filles. Je ne me suis pas demandé en tout cas. Sans surprise, X-Kane. Ensuite, il y a... Je ne sais pas si on peut dire draguer, mais il a un peu fait la fête avec elle, il n'y a pas si longtemps. Si, on peut. Ah ouais, avec elle, je l'ai fait aussi ? Oh, je ne me rappelle plus. Il y en a trop. J'étais bourré. Oh, merci Kousa pour l'abonnement. C'est la soirée que vous avez fait. Merci pour l'abonnement. Voilà. Trop chou. D'accord. Ensuite, le troisième candidat. Inaya Shadid. Tu vas aller voir si bien ? Oh non, je suis gentille, moi. Évidemment. Oui, je bois quand je me dis de boire. Victoria O.L. Ah, Inaya aussi, cool. Donc, c'est les 4 candidats officiels pour être reines de l'école. Ensuite, côté... Garçon. Garçon. Il y a 4 candidats. Quelqu'un c'est le tweet ? Oh, je n'en ai aucune idée, ma belle. Il doit y avoir un truc à faire. James. Clic droit, non ? Je ne sais pas. Il y a Daniel. Il y a peut-être une partie avec tes jambes bloquées. Je ne sais pas. Il y a... Adonis. Adonis. Et... Le concurrent redoutable de James. Victor. C'est Vos. C'est Vos. Le magnifique. Du coup, vous allez voir... Non, mais on va peut-être être... C'est... C'est 4... Enfin, c'est 8 candidats, au final. Donc, 4 garçons et 4 filles. Donc, James, tu vas découvrir aussi, un peu en même temps, les listes de tes adversaires pour cette élection. Et tu te rends compte que, oui, il y en a qui sont quand même assez appréciés de l'école. Donc, à toi de décider si tu souhaites mettre en place des actions pour tenter de gagner en popularité sur les deux jours qui restent. Sachant que le vote aura lieu dans la journée de demain. Donc, demain après-midi, tu auras les votes. Donc, tu as toute la journée du lundi, plus... Pour faire campagne. Au moins, le mardi matin. Je l'ai vu depuis combien de temps, mon chercouza ? Je l'ai vu depuis pas longtemps, depuis début d'année. Convaincre les gens de voter pour toi. Au moins de mars-abri ? D'accord. 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 Donc, c'est un petit soutien. C'est agarable. Donc, Karania, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous réagissez spécialement en voyant les candidats ? Est-ce que vous savez pour qui vous avez voté vous-même ? Je ne sais pas. Alors, il faut voter pour... Et la fille, et les... Enfin, il faut voter deux fois, j'imagine. Oui. Bon, écoute, je verrai. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, personnellement. Ouais. Néa, toi, t'en... Néa, en pense quoi de ces élections ? Est-ce qu'elle a un avis ou est-ce qu'elle est en mode... Bon, bah... Ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a son amoureux qui... C'est plus, je pense qu'ils veulent. Ils ont fait plaisir. Ok, donc, Néa, s'il regarde ça d'assez loin. C'est pas du tout pour me débloquer. Ça marche. Et du coup... Donc, James Hénéa, vous êtes encore au dortoir gris. Pendant que Cara a mis ses affiches. C'est froid, hein, attends, ils ont toujours pas nous remis de chauffage. Cara, toi, on... Après, est-ce que tu retournes au dortoir gris, ou est-ce que tu veux faire quelque chose avant ? Hum... Attends, j'étais pas en cuisine, moi, le lundi ? C'était quand ? Alors, vous aviez cours, normalement, le mardi midi, mais là, de toute façon, il y a... Là, il n'y a pas de cours cette semaine, donc... Après, oui, vous pourrez toujours aller voir le cuisinier. Non, ma cuisine doit avoir du boulot, tu vois, pour le coup. Et comme j'ai aidé, je sais pas. Non, sinon, je vais aller voir Lexi et lui demander s'il y a besoin de moi sur d'autres trucs. Ça marche, alors. Tu vas te diriger vers le dortoir blanc, mais en chemin, tu vas apercevoir quelque chose, parce que, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pendant tes vacances, tu as essayé de chercher les Oompa Loompa, et tu ne les as pas aussi. Ah oui, oui, tout à fait. J'avais un gâteau, je ne m'ai jamais pu leur donner. Et en survolant l'île en direction du dortoir blanc, tu vas apercevoir un Oompa Loompa, mais il va être surarqué qu'il est torse nu, il porte juste un fil de vin, et il y a une serrée dans la main, et il marche pieds nus dans l'herbe. D'accord. Je vais le saluer, je vais te dire bonjour, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, c'est vous, les gâteaux. Oui, on a... Je vais voir les autres. Vous n'êtes pas dans l'acadam ? Non, on en a marre de travailler pour l'instant. On prend une petite pause. On va... On a trouvé une petite grotte sympa, où il y a de l'eau chaude et tout. C'est pas mal. Ah. Vous pourriez me montrer où c'est ? Vous avez un gâteau ? Oui. En plus. Attends, je pifie, mais oui. Oui, normalement, tu avais un gâteau. Oui, j'en ai un, je n'ai jamais pu le donner. Tu as pu être très... Oui, voilà, ce n'est pas très très bon, même. Ça le fait. Alors, je n'enlève tout le monde. On va contraindre un gâteau, je vous montre. Allez. Et du coup, il va t'emmener... Hop. Alors, je vais juste le récupérer comme ça. Il va t'emmener dans une grotte. Je vais manger ? Non, je n'ai pas mangé quoi, ça. Je ne me juge pas. En effet... J'étais sur House Flipper, c'est trop bien ce jeu. Tu vas voir. Je vous en parle après. Léon Paul ou pas qui vont être là, tranquillement. En mode sauna... Dans de l'eau bien chaude. Ils sont tous en mode petit sauna. Je ne sais pas. Je suis en train de se reposer tranquillement. Très bien. Je vais leur demander... Quand est-ce qu'ils vont reprendre le boulot ? Déjà. on sait pas là on se propose on a travaillé non mais c'est pour savoir si c'est une semaine de quelques jours bon pour l'instant on est bien là donc on n'a pas prévu de bouger d'accord et vous venez tout le temps ici toute la journée oui en général toute la journée on est là on part vers 18h d'accord très bien et c'est une espèce de source thermale naturellement chaude quoi un peu je sais pas comment bon je vais leur souhaiter une très bonne continuation et qu'ils se détendent bien en attendant la reprise ton stream name il est en prix d'accord donc pendant que tu te dirige vers le dortoir blanc james toi est ce que tu as prévu de faire quelque chose pour ta matinée ah en PLS non en plus non c'est juste la connexion mitotti on le sait qu'elle est un petit peu voilà donc parfois il y a rien de particulier bah vous inquiétez pas il revient tout de suite après mais bon on sait c'est depuis le début que tu veux faire que ce soit pour te préparer pour la soirée soit pour mais moi c'est pas pour l'élection je vais aller me chercher des près de la forêt des composants pour préparer des potions magique ok tu vas te chercher des composants pour les potions ok tu veux faire ça dans toute la matinée matinée le temps de faire l'aller-retour comme ça l'après-midi je peux préparer commencer à préparer mes potions pour en avoir tout à fait alors attend pourquoi tout à fait t'as raison parfois en fait ok bah tu peux me faire un petit petit peu je sais pas pourquoi il répond pas enfin des dix ça me l'a fait aussi sur un réabonnement comme d'habitude après tu feras un jet de chance pour savoir si c'est rare ou commun ah bon bah t'as un ingrédient je regardera ça après le live mais c'est très bizarre merci super ça commence bien je pense que je vais y passer la journée en fait ok nia toi donc pareil t'es au dortoir gris tu vois que kara est allé faire ses petits trucs et james aussi donc est-ce que mécouza ok tu qu'est-ce que tu prévois de faire c'est gentil de passer je sais pas si est-ce que tes parents t'ont du coup offert une petite robe pour la soirée il y a whatsapp je sais pas vous mais c'est fini oui j'ai quelques tenues pour la soirée ok et du coup qu'est-ce que tu prévois de faire pour la matinée il y a plein de sites qui sont en lag de l'application aussi whatsapp facebook je t'entends pas très bien je disais je vais aller balader en montagne c'est super encore donc bah comme c'est des siennes james tu prends la matinée pour ça oui bah pareil fais moi la banque un des dix et puis j'ai de chance ensuite c'est déjà un peu mieux j'ai de chance ah non mais là c'est insta whatsapp facebook je sais plus quoi d'autre donc t'as une meuf pierre commune je sais plus il y a plein de trucs en pls donc tous les deux voilà vous prenez vos matinées pour aller récolter tout ça cara donc tu allais voir l'église oui pour un petit peu voir les derniers préparatifs peut-être on on parle un peu alors je vais te mettre au dort for blanc après il y a tout le monde donc tu feras ton choix hop tac tu es ici et du coup elle est là super je vais lui demander si elle a passé des bonnes vacances qu'est-ce qu'elle a fait oh oui bah c'était bien je suis resté un peu chez moi et puis j'avais pas mal de choses que je voulais étudier donc j'ai appris des nouvelles positions des trucs comme ça c'était cool ah bah top j'ai vu que tu étais inscrite aussi pour être REM euh oui bah oui ça c'est bon c'est l'occasion après je sais pas si j'ai des chances de gagner je pense que j'ai mes chances mais après les autres aussi donc euh ouais y a pas de raison bien sûr et euh et je voulais lui demander quoi moi à la base merde euh l'organisation d'Halloween oui voilà je voulais lui demander un petit peu voilà j'ai un petit peu travaillé sur l'organisation d'Halloween sur les décos et tout ça pendant les vacances est-ce que tu as besoin encore de de moi sur certains trucs euh non bah a priori de toute façon demain du coup il y aura les élections il y aura la cérémonie des colliers et euh pour l'instant je pense que tout est bon ok tu sais qui tu vas demander toi à la cérémonie des colliers j'ai une idée oui tu veux me dire ? moi je préfère pas le dire non je me suis pas présenté moi il faut que je change d'avis au dernier moment c'est tout ça ouais de toute façon tu sais ce que c'est hein il suffit pas de demander à quelqu'un il faut aussi que ce soit réciproque certes mais bon c'est toi mais je réfléchis ok mais toi tu sais qui tu vas mettre ? bon bah j'ai bien une idée aussi ouais en espérant que ce soit réciproque j'espère de gagner ça il faut des challenges après c'est ça aussi qui fait le charme du truc tout à fait euh bah écoute en tout cas tu sais où me trouver si t'as besoin de moi à ta dispo ouais puis bah je sais pas c'est moi si tu veux qu'on se retrouve mercredi dans dans l'après midi pour préparer la soirée justement ouais si tu veux pas de problème trop bas pour moi ah bon ? parce qu'on peut dire qu'on se voit dans l'après midi comme ça on vérifiera que nos robes sont prêtes et tout très bien t'as trouvé une robe ? oui bah mon père en a acheté vide j'ai hâte de la voir oui bon ça va ma robe et vient tu vas avoir une merde avec ça marche à tout coup ça euh est-ce que tu profites d'être au dehors soir blanc pour parler à quelqu'un d'autre ? euh tiens je vais voir comment tu portes Charles ok bah tu peux aller lui parler tu fais même peut-être bizarre quand je m'approche déjà ? euh il n'y a pas remarqué que tu approchais spécialement d'accord euh bah coucou Charles ah c'est lui ça va ? très bien je vais passer voir Alexis pour l'organisation de la fête je vais voir un peu comment t'allais alors qu'il se retrouve aux vacances ah c'est vrai je suis en forme ok mais toi tu vas bien ? oui écoute super je j'ai hâte d'être à la fête et tout ça va être toi ? du coup c'est l'occasion c'est vrai que je me suis jamais trop excusé pour euh pour ce que j'ai fait au début d'année j'espère que tu m'en veux pas trop bah non je t'en veux pas mais ça me faisait du mal pour toi quoi oui mais euh t'inquiète pas euh je vais mieux ok bon bah fais attention à toi Charles et passe une bonne journée si toi aussi et puis euh t'inquiète pas euh je vais pas mettre ton nom euh dans la coupe hein tu fais comme tu veux euh j'apprends de mes erreurs bon ça va il est chaud bon bah trop bien non mais du coup euh c'est rentré ok euh du coup vous vous retrouvez tous les trois pour le reste le samedi midi pour euh le repas et euh bah vous t'entendez à vous qu'on pourrait voyez que les autres parlent pas mal en effet bah de la soirée forcément ils goûtent encore les bonbons qu'on est à apparemment euh ça a l'air d'être assez apprécié et même dans le dortoir blanc t'as pu voir euh certains élèves qui avaient laissé goûter un peu des bonbons que t'avais déposés un peu partout et a priori euh les bonbons euh plaisent pas mal aux gens yeah c'est ça et euh bah vous voyez que james surtout c'est euh mon dortoir euh parle un peu de de ta candidature pour être roi et euh taper le rôle justement qui vient te voir euh hé mec euh t'as prévu euh faire euh je sais pas un petit truc pour euh un petit discours euh bah si je suis élu oui mais bon quand je le sois donc euh on reste les bonbons je pourrais t'en racheter je pourrais distribuer des bonbons dans toute école sauf pas de coups tu oui tu peux après ouais ouais je sais pas si ça suffira pour te faire élire mais je peux t'en passer ça suffira pas c'est sûr mais au moins ça fera monter un petit peu ma cote ils sont tellement bons t'es bonbons t'es bonbons t'arrives en plus t'es bonbons ouais bah si tu veux t'as pas besoin de payer hein j'suis pas j'suis pas un bâtard j'suis pas j'suis pas bon merci t'es le meilleur Pedro bon j'te passe ce qu'il y a après après si t'en veux plus faudra le temps que je prépare quand même et j'ai pas trop le temps il faut aussi que je prépare mes trucs mais non mais je comprends je pense que ce qu'il te reste et puis voilà après je sais pas t'as entendu dire que de toute façon les élèves ils ont déjà plein de bonbons que Cara leur a distribué donc j'sais pas s'ils vont bon on verra bien je prends quand même au pire j'aviserai à ce moment là ok bah je vais te les chercher merci et donc il va chercher des grosses sachets de bonbons qui t'apportent que souhaitez-vous faire pour votre après-midi ? sachant que alors pour le début d'après-midi vu qu'après vous aurez un petit parchemin qui vous en dira plus sur le programme à venir donc vous avez déjà disons deux heures là si vous voulez faire un petit quelque chose euh euh moi j'ai fait ma Apolline là et ma potion du jour euh oui je laisse du coup les autres par défense ok t'aime-toi du coup est-ce que tu reste simplement au dortoir est-ce que tu vas commencer à distribuer tes bonbons ? j'ai commencé à les distribuer mes bonbons mais j'ai envie de les distribuer d'une façon particulière euh en gros j'aimerais bien les mettre dans des... faire des petits sacs de bonbons et une fois à l'école les faire léviter et les faire exploser en l'air pour qu'ils tombent comme si ça faisait une pluie de bonbons pas sur mon onglet ouais ok et avec un truc qui dit que c'est toi ou non ? bah oui mais... je croyais que j'ai le trouve quoi ça pas sur mon onglet j'en avais pas ouais je te laisse réfléchir euh Nea toi du coup euh pour le début d'après-midi euh est-ce que tu veux profiter pour faire un petit truc ? ouais 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 c'est pour euh on peut finaliser un peu là pour retravailler sur l'une des pierres qu'il y avait c'était... on va dire qu'il n'était pas en très bonne état du coup avec les bonbons ah oui c'est vrai c'est vrai euh oui bah vas-y je te laisse aussi euh faire tes... tes petits jets euh euh là-dessus euh tac du coup euh James est-ce que tu as trouvé une petite idée ? ça va me prendre du temps mais je vais peut-être... je vais euh... ah oui il y a beaucoup beaucoup de bonbons il m'a ramené beaucoup de bonbons là euh euh oui il y en a... enfin il y en a pas mal ouais ouais donc je vais abandonner l'idée de les faire voler parce que sinon ça va être impossible de dire que c'est moi euh euh non moi je vais aller au lycée... à l'école puis je vais les distribuer à ceux qui en veulent et en même temps je vais aller au... au niveau de la salle euh... de potions pour voir euh... si euh... je pourrais commencer à préparer mes potions que je veux avec le peu d'ingrédients que j'ai pour l'instant sur moi ok ok alors en sachant que... alors la potion... oui oui tu veux parce que euh... celle que tu as appris durant tes vacances tu en as déjà une mais oui tu vas en faire plus c'est ça ? ouais c'est ça ok euh... ça marche donc euh... bah Nea toi tu as réussi à faire ta pierre donc tu peux... tu peux l'ajouter dans ton inventaire euh... du coup James tu vas euh... distribuer dans... dans les trois dortoirs un peu rapidement ou est-ce que tu... alors je vais prendre mon temps hein... je vais faire vraiment personne par personne je vais leur parler voilà... bon fait par Pedro je vais faire la pub de Pedro aussi en même temps ça marche tout le monde sache qui sait si après il peut se faire un peu d'argent dessus aussi par la suite pendant l'année autant qu'il en profite quoi et voilà ok ça marche euh... et donc voilà donc les deux autres vous faites vos petits projets et en effet vous allez avoir euh... vers euh... 15h euh... 15h30 euh... un parchemin bah James tu le verras là où il arrivera dans... dans le dortoir où tu seras à ce moment là euh... mais donc il va expliquer euh... que en effet euh... demain après-midi euh... donc il y aura les... les votes pour euh... le roi et la reine euh... de l'école et il y aura également euh... demain euh... dans toute la journée euh... jusqu'à euh... 23h59 et 59 secondes euh... euh... la cérémonie des colliers et euh... donc le principe est simple c'est que il y aura une coupe qui sera euh... euh... déposée euh... dans l'école à un endroit assez visible je vous montrerai euh... euh... et euh... vous pourrez déposer dans cette coupe le nom de la personne avec qui vous souhaiteriez aller au bal d'Halloween et euh... euh... lorsque vous déposez ce nom donc la coupe vous euh... transmet euh... un collier qui euh... a un petit pendentif qui est gris et euh... au moment où euh... la personne que vous avez euh... dont vous avez mis le nom met également votre nom le pendentif c'est clair donc si jamais la personne a déjà mis le nom vous avez le collier qui est déjà éclairé et euh... si le collier n'est pas éclairé à minuit c'est que euh... la personne a mis un autre nom ou n'a pas mis de nom mais euh... et si c'est le cas dans ce cas là bon bah il vous restera euh... la journée du mercredi pour trouver un autre partenaire de euh... de secours de compensation on va dire second soir mais euh... ça fait trop euh... tes secondes roues quoi ah bah bah dis ça bah c'est ça c'est que euh... en fait pour Halloween il y aura donc ceux qui auront leur collier éclairé ou euh... ce sera clairement euh... ceux qui ont mis leurs deux noms en même temps donc euh... ce sera vraiment les... les cavaliers, les partenaires... officiels pas officiels mais... un peu voilà qui se sont choisis vraiment et puis il y aura les autres quoi c'est peut-être pas forcément la majorité ceux qui vont avoir les colliers euh... brillants oui non voilà c'est... ce sera vraiment juste euh... euh... tu m'as qu'à me dire à toi parce que c'était loin ça quoi c'est ça ça va être une minorité à vous de voir si vous jouez la stratégie de mettre une personne qui euh... probablement mettre votre nom ou euh... si vous tentez l'audace mais euh... l'amour mais dans ce cas bah si la personne ne met pas votre nom euh... faudra trouver un plan B euh... le lendemain mais donc euh... voilà vous avez ça et euh... et euh... et vous savez qu'ensuite du coup euh... le mercredi avant la grande soirée il y a aussi une autre cérémonie qui s'appelle euh... la cérémonie de l'escalier où euh... justement euh... vous devrez euh... tous vous retrouver euh... en bas de l'escalier qui mène à la salle... à la grande salle et euh... là euh... chaque euh... élève euh... ira... retrouver son partenaire pour euh... monter l'escalier ensemble et euh... bah ceux qui n'ont pas de partenaire ils montent à la fin hein... Faut pas plomber l'ambiance Voilà c'est... Donc vous sentez qu'il y a un grand enjeu de... au niveau des apparences de... si... si vous montez en premier c'est qu'en plus vous avez le collier éclairé donc voilà... vous sentez qu'il y a un peu de stress qui monte dans chacun de vous sur euh... est-ce que je... j'essaye d'être dans ceux qui sont bien mis en avant est-ce que euh... enfin j'ai... même... ceux qui ont... d'entre vous qui n'ont pas forcément de... de grands plans euh... amoureux euh... vous êtes là en mode ouais mais quand même c'est... c'est bof de se retrouver avec les losers ça fait genre personne n'a voulu de moi euh... donc voilà... tous les trois vous vous sentez... On sait qui va... qui euh... va mettre Néa dans la coupe peut-être c'est douce et euh... surtout que bah... La magnifique Certains d'entre vous euh... sont peut-être... courtisés par des gens qui sont même... candidats pour être roi de l'école hein... qu'ils sachent de rien donc euh... il y a des choses à faire Néa... 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 Fébus... Non... Il est transidamore à sonner... Il pense qu'à... Néa... Non... Non... Fébus... C'est un homme bien... Fébus... Fébus le magnifique... Comme dit dans le chat... On peut avoir un cavalier au rattrapage... Le lendemain... C'est ça... Donc voilà... Vous avez ça à réfléchir pour la journée... Sachant que c'est de toute façon le lendemain qu'il faudra mettre... N'importe quand dans la journée... Jusqu'à 23h59 et 59 secondes... Un nom dans la coupe... Et voilà... Ok... Donc euh... Donc là il est 15h à peu près ? Ouais il va être 15h30... Que faites-vous pour... Le reste de votre lendemain ? Donc James, toi tu continues de faire... Ta tournée dortoir je suppose ? Ouais et je mets aussi... Je viens de penser à ça... Des affiches dans les dortoirs... Pour dire que... Je suis prêt à proposer... Mes services de fourchelangues... Pour ceux qui ont des... Serpents en famille... S'ils veulent leur parler... S'ils veulent que je... Savoir comment ils se sentent... Ou hop... Ca marche... Alors de toute façon James... Comme tu es candidat... Et comme tu vas dans chacun des dortoirs... Mes compétences... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ca va être... L'heure de... A voir... On va se faire aller dans chaque dortoir... Et on va voir qui pourrait avoir envie de voter le coup... Pour toi ou non ? Très bien... Ecoute très bien j'ai laissé... Et donc là c'est le moment où on voit... Qui t'a cassé la gueule... Et qui t'aimes bien... C'est ça... Bah... J'ai pas cassé la gueule à grand monde... Là je dirais... Y'en a 3 qui ont même pas dans le dortoir là... Voilà en gros... Est-ce que tu essaies de te concentrer sur ceux... Qui vont probablement voter pour toi... Bah par exemple... Gabriel... Tessy... Donc les gens de ton équipe... Est-ce que tu essaies de dire un mot à... Bon Phoebus... Il va pas voter pour toi... Il est candidat... Ca serait con... Mais... Tu as déjà dans le dortoir orange ces gens là... Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier à certains... Pour tenter de... Gagner leur vote... Le lendemain... Bah je vais... Ouais je vais aller voir... Je sais jamais... Son nom... Je les bully... La première séance... Et je me rappelle... Son nom... Déborah... Déborah... Ouais... La trappeuse... Qui était meilleure que... D'ailleurs... Je lui propose des bonbons... Ouais... Elle en prend... Ca suffira... Mais bon... Je vais... Ca va depuis la dernière fois... Le dernier match... Oui bah... Après... Moi ça va... L'équipe a vu que j'avais fait de mon mieux... Donc j'ai pas... Ah non bah oui... C'est sûr... J'aurais pas vu... J'aurais pas compris ton équipe... T'as super bien joué... Ouais... Après bon... Moi j'aurais pu faire mieux... Donc... La prochaine fois... Je vais faire en sorte de gagner... Et... Et... Je vais te dire... Que je ne suis pas confiant en moi... Pour le match retour... T'as vu ton niveau... Et... Comment c'était vraiment juste... Pour moi... Ce match là... J'ai eu un... Un petit coup de chance... On va dire... Ouais... Bah en tout cas oui... J'ai vu que t'es... T'allait être candidat... Pour... T'es le radar à promo... T'es conscient ? Bah... Pas trop... Tu sais... Je suis première année... Je connais pas encore beaucoup de monde... La seule chose de bien que je fais... Dans l'école pour le moment... C'est... C'est mes matchs de Quidditch... Donc... On verra bien... Aline Kukoura... Et toi... T'as l'idée de qui tu dois voter ? Euh... Non... J'ai pas... J'ai même pas encore regardé... Qui était candidat... Je crois que Phoebus... Va se... Va se proposer... Donc à la base... Je pensais peut-être voter pour lui... Mais je sais pas trop... Bon... En tout cas... Tu votes pour qui tu veux... De toute façon... C'est... C'est toi qui décides... Et puis bah... Si... Si tu m'en veux plus... Pour la première fois... Ou qu'on s'est rencontrés... Si ça te dit... Qu'on s'entraîne de temps en temps ensemble... Y'a pas de soucis... Ça marche... Bah... Ouais... Pourquoi pas s'entraîner à l'occasion... C'est le meilleur moyen de progresser... C'est de s'entraîner entre attrapeurs... Parce que sinon... On s'entraîne toujours solo... Quand on s'entraîne avec l'équipe... Et... On reste plus souvent sur nos bases... Donc si on peut s'entraîner ensemble... On progressera plus vite... Ok... Ça marche... Bah c'est sympa de proposer... Je propose à la meilleure... Parce que... Sinon... C'est plus compliqué de progresser... Si on n'a pas une personne de vraiment... Qui est au-dessus de notre niveau... Pour se... Pour s'attraper... Pendant que tu discutes avec elle... Tu as... Ton démon... Qui te... Fait comprendre que... Si t'as besoin d'un peu d'aide... Pour convaincre les gens... Il peut t'aider... Pas eu des hésites hein... Je lui dis... Pas eu des hésites hein... Parce que... La dernière fois que tu m'as ajouté... Je t'ai accepté ton aide... Ça a fini avec un bras cassé... Je ne leur ferai aucun mal... Mais... Je peux... Faire passer des... Des énergies... Des sensations... Pour que... Ils aient envie de voter pour toi... Euh... Je vais me laisser tenter là... Ok... Alors... Tu peux lancer un décent... Faut que tu fasses... Moins de 70... En gros... T'as... Un peu plus de 2 chances sur 3... Que ça... Ça se vient... Ça marche... Tu... Tu continues de parler... Très normalement avec elle... Mais tu sens que... Elle a l'air de plus en plus... Convaincue... En tout cas... C'est super sympa... Moi... Je voterai... Sûrement pour toi... Pour l'élection... Alors... C'est... Sympa de m'avoir proposé... Ah bah de rien... Franchement... C'est avec plaisir... J'ai toujours cherché une attrapeuse de talent pour pouvoir m'entraîner avec... J'ai l'occasion dans cette école autant que j'en profite... Alors... Comme... Comme... En 2 secondes... Comme j'ai vu que Grodalf voulait un PNJ... Grodalf... Je te montre les choix que je te propose... Tu me diras ça... Je te laisse réfléchir... Alors... Ce sera tous des élèves... Soit tu as... Cet élève du dortoir blanc... Soit... Cet élève du dortoir violet... Hop... Cet élève du dortoir violet... Ou... Cet élève du dortoir orange... Donc je te laisse dire... 1... Pour celui en haut à gauche... 2... 3... 4... Si tu veux... Pendant ce temps là... James est-ce que tu souhaites... Utiliser les talents de persuasion du démon sur d'autres personnes ? Sachant que tu peux tenter de convaincre justement... Les... Les personnes qui a priori ne voteraient pas... Pour toi... Je vais essayer sur Selma... Ok... Bah vas-y lance ton D... Pareil faut que tu fasses moins de 70... Ça passe... Bah ça passe... Bah ça passe donc... Est-ce que tu lui dis quelque chose en particulier pour... Bon bah je lui dis juste que... Bah voilà... Pareil je lui offre des bonbons... Et je lui dis que... Bah j'espère que son bras s'est vraiment bien remis... Et que j'ai hâte d'être à la... Au match retour pour... Pour pouvoir l'affronter... Mais vraiment... De façon équitable sans que... Sans que mon... Que je me laisse dépasser... Et que... Et que je fasse n'importe quoi... Ouais ok... Bah je... J'apprécie... Ce que tu me dis franchement... C'est... Au début... J'avoue que je pensais que t'es... T'es pas un mec très sympa... Mais... Je vais bien croire que... Les excuses soient sincères... Y'a pas de soucis... Et puis... Bon courage pour les élections... Bah merci... 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 On verra bien... Comment ça se passe... J'y vais au jour le jour... De toute façon... On va pas non plus... Ça sera pas la fin du monde... Si je suis pas élu... Élu... Ça marche... Puis... Tu sais... Si tu veux essayer de... D'avoir pas mal de... De votes du dortoir orange... Y'a... Y'a le type... Là-bas il s'appelle... Le petit rouquin... Il s'appelle Grodalf... Apparemment il a pas l'un de potes... Si tu veux essayer de... De le convaincre... Tu peux... Bah je vais aller lui parler à Grodalf... Donc tu vas voir... Grodalf... Qu'est-ce que tu lui dis ? Bah je lui fais... Salut... Est-ce que tu veux des bonbons ? Tu vois... Ils sont très bons... Ils sont faits par quelqu'un de mon dortoir... Et... Je fais un peu sa promo en ce moment... Donc... Je fais le tour des dortoirs... Pour proposer des bonbons... Est-ce que j'ai une tête à manger des bonbons moi ? Ah ouais... Tu sais pas qui je suis ? Moi je suis Grodalf... C'est super populaire... Ouais c'est moi Grodalf... Ouais... Mais oui... Je sais très bien... Qui t'es... On arrête pas de parler de toi dans tous les dortoirs... Grodalf tu n'es pas orange... Et ouais... C'est moi... Tu devrais savoir que je suis pas un gamin... Je mange pas de bonbons moi... Je mange pas de ce pain là... Ah... Qu'est-ce que tu manges ? On me la fait pas... Ah... Moi je mange... De la viande... Moi je suis... Je suis pas... Les trucs végétariens tout ça... C'est pas moi... Moi je bouge de la viande... Bah t'as bien raison... La viande c'est plein de fer... Plein de vitamines... C'est bon pour tous les sportifs et tout... Faut manger de la viande... Ouais... Du coup tu peux lancer... Ton petit dé... Pour savoir... Essaye de pas le rater celui-là... Vu que... Ouais t'as raison... La viande... C'est bien que ça devrait... Vraiment... T'en penses quoi là... De ceux qui veulent manger des... Des légumes... Tout ça là... Moi ça me révolte... Ouais... Je... Je comprends pas... Ils savent pas ce qu'ils perdent... La viande qu'il y a que ça devrait... Ouais... Moi j'ai entendu là... L'autre Phébus là... Il disait qu'il voulait manger équilibré... Ça me dégoûte... Non... Jamais ce jeu de pour lui... On peut manger équilibré mais avec de la viande... Il faut au moins de la viande une fois par jour dans chaque repas... Moi je prends de la charcuterie le matin... Poulet le midi... Et puis... Bœuf le soir quoi... Tout à fait d'accord... Voilà... Trois... Trois viandes... Différentes par... Par jour... Encore je trouve que c'est même pas assez... Il faudrait qu'on puisse en manger plus... Ouais... Les médecins disent qu'il en faut 5... Mais euh... C'est du mal à trouver la 5ème en général... Ah tu sais... Ils font euh... Je sais plus... C'est dans... Oh merci Grodalf ! T'es un amour ! Ils ont de la viande... Trop gentil ! Ils mangent comme ça... Comme du chewing-gum... Merci du coup pour l'abonnement que tu as offert à Arrakine ! Trop gentil ! Merci Grodalf ! T'es un amour ! Ah c'est une grave bonne idée... Bah je vais en parler... T'es trop gentil ! Sanchement... Merci du conseil hein ! C'est super sympa ! Trop chaud ! C'est adorable ! Merci beaucoup ! Et donc tu... Tu vas voir... Il va voir ses potes... Il va faire... Eh vous savez ce qu'il m'a dit j'aime ça ! Il y a ta viande séchée... Tout ça... Et donc... Il va demander de me trouver un... Tu sens que... Dans son orange... Si tu la viande... A priori... Tu commences à gagner des... Pas mal de voix ! Putain le carniste ! Après à toi de décider... Si tu vas dans les autres torts sorcières pareil ou pas... Bah là je vais commencer à aller... Ouais je vais aller dans... Dans... D'autres dortoirs... En passant je vais faire le tour des dortoirs... Ça marche ! Alors pendant ce temps... Nea toi... Est-ce que tu as prévu de faire... Des petites choses pour l'après-midi ? Pas mal... Ok bah je te laisse réfléchir à si tu... Si tu vas... Faire des choses en particulier... Ou si tu vas y récupérer des pierres hautes... Cara toi... Que fais-tu ? Euh... Euh... Alors moi je vais... Un petit peu travailler aussi... Bah ce que j'ai fait aussi pendant mes vacances... J'ai un peu travaillé sur une... Un... 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 Euh... J'aimerais bien peut-être que Nea me le... Comme elle fait de la joaillerie... Me le monte en bag ou en collier... Euh... Je te... Je te laisse du coup... Tu... Le proposer à Nea... Oui ! Euh... Coucou Nea ! Coucou ! Excuse-moi de te déranger... Comme... Tu as fait un... Un stage en joaillerie et tout ça... Ça m'a... Donné l'idée... J'avais... Tu sais ce... C'était mon rôle là que les Wumpa Lumpa nous avaient donné... Et j'aimerais bien peut-être que tu m'en fasses... Bah... Soit... Un... Un collier ou une bague... Pour peut-être le porter à la fête d'ailleurs... Ça peut être faisable... Après... Je me garantis pas vraiment pour le résultat... C'est... Je débute un petit peu... Je peux essayer... Effectivement... Je te laisse... T'inquiète pas... Je te... Je te fais confiance... Y'a pas de problème... Au pire... J'en trouverai peut-être... De toute façon... Alors Nea... Comme là... Tu cherches pas à faire un truc forcément magique... Non non... Pas forcément... Euh... Tu vas avoir quand même... Un bon bonus... Ça va... Euh... Donc... Je vais te donner un bonus... De... Euh... Tac... Tac... Trente-cinq pour cent... Allez... Ça te fait... 65 en tout... T'as... Deux chances sur trois par exemple... Merci encore gros d'Alpha... Trop chou... Merci... Oh... Ça passe... Donc... Bah... Ça va te prendre... Justement une partie de ton après-midi quand même... Vu que... T'as pas non plus... Trop l'habitude de faire ça... Tu... T'as entraîné un peu... Justement pendant tes vacances... Mais... C'est la première fois que tu le fais... Vraiment tout seul... Mais... Du coup... Tu vas réussir en effet... Euh... Je sais pas si t'en fais... Un collier... Une bague... Ou autre... J'ai une... Plus belle sauf entre vous... Euh... Ouais... Un collier... Très bien... Ouais... Parce que... Ça continue... Un collier... Et du coup... Pour... Le remercier... Euh... Je vais lui donner... Une potion rare... Euh... Bah... Je vais te laisser le choix... Et euh... Potion de mémoire... Pour faire revenir un souvenir... Potion nocturnia... Pour voir la nuit... Mais je crois que tu vois la nuit... Toi déjà... Potion d'amnésie... Pour faire oublier... Euh... Et j'ai quoi d'autre en rare... Euh... Je crois qu'en rare... C'est tout... Après j'ai des communes... Si tu veux... Bombueil... Euh... Euh... Glu... Engrais magique... Euh... Ou plusieurs si tu veux... Voilà... Personne de mémoire m'intéresse bien... Daquel pardon ? La personne de mémoire... Très bien... Je t'en mets pas de problème... Bonne... Ouais... D'accord... Euh... Je t'enlève de mon inventaire... Du coup Nia, soit tu la mets dans ton inventaire, soit tu la bois directement, c'est ce que tu veux en faire. Je pense que je vais le faire. Ça marche. Donc vous faites justement... Ça va au dortoir vide pendant ce temps. Je peux marquer juste là. James, tu vas à dortoir violet ou dortoir blanc en premier ? Je crois. Collier, émeraude. Le blanc. Portoir blanc. Hop. Couillard. Tu vois tout ce petit monde là. J'enlève l'émeraude qui est toute seule. Et... Voilà. Done. Tu vois pas mal de monde, tu vois... Vous dites Nia, c'est un peu partout. Et tu sens que ton démon... semble... te faire signe que... il sait qu'il y a peut-être un peu de... ta magnigosité envers lui, mais à part... Il reste sage quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, quand même, quand même. je te laisse me dire ce que tu fais si tu essayes d'utiliser ton démon justement pour aller avec d'autres personnes ou si tu veux juste aller discuter avec des gens sans utiliser le démon là ça risque d'être risqué avec Louis d'utiliser le démon s'il le repère il est un peu balèze il est un peu balèze et en se sentant que là t'as deux candidats un deux adversaires Denis et Daniel qui sont aussi candidats pour être rois de l'école moi j'ai le flamoyant là je vais parler à Victoria ok je te laisse dire ce que tu lui dis je lui demande déjà comment elle va elle a déjà pensé à quelqu'un pour se rendre à la soirée oh oui de toute façon c'est moi j'ai le choix il suffit de savoir à qui je fais boire une potion et j'ai un cavalier ouais ouais mais c'est mieux d'avoir un cavalier sincère une potion c'est juste c'est un peu superficiel non tu sais pas oui mais c'est drôle si tu trouves ça drôle pourquoi t'es toi tu sais avec qui tu vas ben je sais pas encore justement j'allais peut-être penser à toi ou si tu veux faire boire des poissons à quelqu'un je pensais que t'allais proposer à toutes ces filles avec qui t'as eu des rendez-vous dernièrement attends j'ai plus la liste parce que j'ai perdu pendant les vacances j'ai noté il y a eu Selma il y a eu comment elle s'appelle la petite oeil qui fait la gueule Severina non ? Severina ouais et puis moi je sais plus mais enfin dans tout ça il n'y en a pas une qui va me mettre ton nom tu penses ? je sais pas je sais pas mais bon même si elle mette mon nom il faudrait que je mette le leur je t'avoue que moi de toute façon j'ai prévu d'être reine donc peu importe avec qui je serais ça j'aurait pas ma vie j'ai prévu d'être trois donc ah non moi je suis team pas au chocolat mais notre MJ sur la campagne vampire et team je suis au chocolat je vais te décrire le démon sud-ouest allez sachant que voilà si tu réussis tu auras peut-être le 2 en 1 on va jamais ouais bon allez je l'utilise vas-y donc faut que tu fasses plus oui d'accord donc tu sens que tu fais appel au démon et comment on se décepe d'un coup elle devient plus simple non mais en vrai je si tu veux dire je continue il n'y a pas de problème moi je suis pas du tout enfin tu vois genre si tu veux aller avec moi vous faites comme vous voulez quoi si tu veux j'ai prévu d'y aller avec quelqu'un d'autre il y a d'autres débats genre le Mont-Saint-Michel qui est normand là attention là il est normand il y a des débats où je suis un peu plus tu vois c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de superficiel tu ne penses pas c'est surtout que si jamais je perds et tu gagnes au moins je serai dans les couples vainqueurs quand même tout à fait et si pareil si je perds et tu gagnes je serai dans le couple vainqueur on passe la soirée ensemble et si on gagne tous les deux on est tous les deux gagnants le roi et la reine seront ensemble pour la soirée oui donc ça va c'est une bonne raison tu m'as convaincu Nantes aussi ouais après c'est Sud-Ouest aussi tu sais tout ce qui est au collier et tout ça moi je ne m'enflamme pas je n'ai pas l'impression d'aller tant que je ne te connais pas plus de toute façon je ne suis pas du genre non je ne suis pas du genre à draguer bien sûr bien sûr ça marche je mettrai ton nom demain bien sûr je mettrai le tien du coup un sourd qui part en couille et donc tu repars du dortoir blanc ah non à part que tu essaies de le coin de quelqu'un d'autre en plus tu veux me cacher tes origines il y a Louise quand même je sens que mon démon est quand même un peu agité j'ai pas envie qu'il fasse trop de trucs mais je pense que Victoria a quand même pas mal de relation donc si elle dit à ses copines ah c'est vrai qu'il y a Tony dans le dortoir violet on oublierait ce qu'il y a tellement de dortoir gris est-ce que dans le dortoir violet c'est pas obligé mais si jamais tu veux essayer pareil pareil ton équipe de coédit c'est a priori ton capitaine il va déjà voter pour toi mais si jamais tu veux passer un mot à quelqu'un Bretagne vs Normandie mais grave ça c'est par contre mais ils sont jaloux c'est tout les Bretons ils sont jaloux de notre cidre de notre crème fraîche Déborah vu qu'elle est de l'équipe de Phibus si je me trompe non elle est pas d'équipe de Phibus mais elle est de la grosse équipe Déborah euh il va voir il va voir il va voir il va voir ça t'aurait bien m'aider aussi le fameuse Pernille on a plus revu d'ailleurs on a plus de Déborah euh non c'est euh Antonella Antonella voilà c'est pas t'as moyen des noms ok et euh tu utilises le démon sur elle ou pas tant que Toulouse capital je suis jamais là avec Toulouse je reviens je suis à Bordeaux à Lyon à Marseille donc euh clairement le Dorsoir Violet ils vont pas forcément être de ton côté mais après enfin ton capitaine il va quand même voter pour toi Tony tu te dis a priori il va être pour toi donc t'auras quelques voix mais euh celle-ci aussi peut-être potentiellement donc euh mais ouais tu sais que le Dorsoir Violet c'est là où t'as justement le moins d'affinité donc euh ouais c'est un que c'est très objectif tout ça ok ça marche euh tu rentres au Dorsoir Gris du coup tu vois justement que Néa qui finit de préparer un collier pour Kara merci merci Néa c'est trop gentil il y a qui là dans la dans la pièce euh ben du coup Sorka il va pas être là il y aura Opal et Pedro je vais aller dans ma chambre et je vais redescendre avec euh un un petit sachet que je vais poser sur la table à côté de Néa je fais euh j'ai trouvé ça pendant mon camp de vacances euh j'y connais je m'y connais un petit peu en truc des runes et tout donc je me suis dit que ça pourrait peut-être potentiellement t'intéresser donc je te les ai ramassés je te les ai ramenés et du coup c'était quoi c'était trois pierres rares c'était deux rares et deux communes je m'as dit ah oui donc bah Néa tu peux rajouter dans ton inventaire deux pierres rares et deux communes donc et euh tiens est-ce que tu dis autre chose euh non et je dis à Pedro Pedro en faisant mon tour des dortoirs j'ai eu une idée un truc de ouf ouais qu'est-ce qu'il y a des bonbons à la viande quoi c'est sûr que ça peut marcher les moldus ils font des barres de viande séchée pour manger et je me dis non mais j'en doute pas c'est ça j'ai entendu aussi ceux qui adorent la viande ça pourrait marcher super bien Lyon moi j'aime beaucoup c'est très sympa c'est un petit pari un peu en bonbons durs en bonbons mous en chewing-gum oh je suis une gomme à la viande j'ai pas encore tous les détails je suis une gomme à la bacon quoi oh la la je suis en train de penser à des trucs faut que je réfléchisse encore au milieu mais je suis sûr que ça peut marcher un truc de titonnerre ouais travail d'idée tu m'en reparles après parce que là comme ça je ne vais pas du coup on va arriver à la soirée de ce lundi est-ce que avant d'aller vous coucher vous faites un petit truc en particulier sachant que donc demain pour petit rappel cérémonie des colliers où vous aurez à mettre un petit nom dans la coupe et l'après-midi les votes pour le roi et la reine et les résultats seront annoncés évidemment le mercredi donc après-demain pour la soirée Halloween est-ce que vous faites quelque chose je vais regarder tout ce que j'ai en compo pour voir à peu près la quantité de potions que je pourrais créer pour mon plan machiavélique euh tac alors ouais si tu prends alors tu sais que ouais faudrait peut-être que en gros t'ailles en chercher demain mais tu te dis demain si tu demandes un peu d'aide au démon pour t'aider tu pourrais avoir voir ce qu'il faut pour faire ce que tu veux ok ça marche je ferai ça et entre deux je vais frapper dans la chambre des filles d'accord le génie ah bon vous entendez bum 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 à la part oui alors et puis je pareil que pour Neo je je tends un sac à Cara je fais il y avait une forêt tout autour de du camp où j'étais et j'étais ramassé ça pendant mon temps de repos ah bah merci c'est gentil bah si tu veux que je te fasse des potions t'hésite pas c'est quoi du coup que t'as bah t'as deux ingrédients rares et deux ingrédients communs pour faire des potions voilà et du coup avant d'aller vous coucher est-ce que vous faites un dernier petit truc ou pas ? non après je viens me coucher ok euh Néa est-ce que tu fais un dernier truc avant d'aller dormir ? je vais envoyer l'une porter un message à louis savoir s'il veut comment on se voit demain c'est juste là le message ou est-ce que tu dis un une horaire ou autre ou juste est-ce que tu comptes au-dans ? euh demain euh un peu avant de manger genre je dis 11h coucou et est-ce que tu dors tout de suite ou est-ce que tu attends une réponse ? je la verrai demain matin non à peu près d'accord beauty sleep avant de dormir pour la fête ça marche donc vous dormez et merci Elsa bienvenue à toi et vous pourriez demain matin euh Cara donc tu vas avoir une réponse de Louis qui va te dire il y a pas mal de choses à préparer pour Halloween donc est-ce que tu veux qu'on se voit pour une raison en particulier ? bah euh je veux dire que non c'était pour profiter un peu des vacances quoi bah je lui propose mon aide s'il a des trucs à faire ça marche donc tu renvoies l'une pendant ce temps là donc les deux autres vous réveiller aussi donc James tu vas chercher tes ingrédients pour tes potions ça ? oui c'est ça euh bah si tu prends la matinée et que tu fais appel au démon euh je veux pas te faire faire de jet juste moi je vais faire un jet tac 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 ok mais non t'es pas petit euh venais à toi qu'est fait tu ? on est là et bah c'est euh là ouais enfin on est mardi c'est bien ça ? ah oui mardi matin donc euh l'après-midi il y aura euh les votes toute la journée donc là vous allez pouvoir euh aller quand vous voulez euh à l'école pour déposer le nom dans la coupe et euh ensuite donc euh ça remettra un collier qui brillera si euh la personne a également mis euh votre nom il y a des combats dans ce jour ça arrive demain soir qu'il y a vraiment le le grand bal etc donc euh pour vous préparer pour le le bal justement il y a eu des agressions il y a eu des agressions il y a eu des agressions à l'école des élèves se sont fait attaquer plus urgent mais on essaie de trouver qui euh il y a tout ça sur ok ok non mais là ça fait donc c'est de euh graver quelques quelques pierres ok bah tu peux euh oui bah tu peux prendre euh le temps qu'il faut donc je te laisse euh graver euh tout ce que tu veux dis t'as le temps de faire euh toutes tes petites gravures euh euh non mais il y a des vrais combats ouais tout en fait enfin c'était des agressions et j'espère qu'il y aura des combats sur moi euh Cara toi donc euh as-tu à avoir la réponse de Louis euh je n'ai pas spécialement besoin d'aide mais de toute façon je suppose qu'on on se croisera demain forcément donc euh D'accord bon je sais pas trop ce que ça veut dire alors Néa du coup alors quand comme t'as fait deux réussites critiques tu peux te rajouter deux réussites en plus en gros donc là en gros ça c'est une deux trois quatre cinq t'as cinq cinq pierres que t'as réussi à à graver c'est magnifique hein putain euh 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 cara toi donc euh est-ce que tu fais quelque chose de ta matinée ? oui bah moi je vais aller chercher aussi un peu des des ingrédients des pierres du coup et après j'irai peut-être euh mettre le nom d'accord d'accord alors tu fais euh plus ingrédients plus pierres plus un peu des deux euh euh non je tiens je vais aller aux pierres avec Néa et puis après comme ça je vais lui proposer qu'on aille toutes les deux euh alors Néa lui il gravait ses pierres ah il est gravé euh tu peux bah je vais aller de mon côté mais j'allais sur la plage tu vois par exemple pour trouver des galets des trucs comme ça des perles des... ça marche euh du coup bah lance moi euh un des dix allez un des dix 5 et euh un petit dé de chance pour savoir si c'est rare au commun ouf 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 impressionne euh sans bah 5 pierres euh communes que tu arrives à récupérer alors je vous laisse gérer vos inventaires avec tout ce que vous récupérez oui je vous fais confiance là-dessus euh et donc bah vous vous retrouvez pareil tous les trois euh le midi avec justement bah alors Sorka qui va revenir et euh c'est peut-être Voldemort qui est dans James ? et justement Sorka qui va demander un peu à chacun euh euh si vous prévoyez si vous savez qui euh enfin quel nom vous allez mettre dans la coupe ah moi j'ai bien idée mais il m'énerve il m'énerve il m'énerve a priori il y a pas trop de doutes là-dessus voilà voilà James toi tu sais qui qui tu as invité ? ah t'es mute oui j'ai une petite idée j'ai une petite idée j'ai une petite idée bon bah moi je serai occupé hein tu sais j'ai euh demain je me prépare euh je m'asseoir avec Tony euh j'aurai autre chose que de ces affaires que de me foutre de vous je te connais tu vas bien trouver un moment j'aurai un moment mais c'est rien bon et toi Nea tu sais euh quel nom tu veux mettre ? president de prince en mêlée un ma de préféré c'était le prisonnier d'Azkaban avec euh et euh Et ça serait qui ? Tu veux nous dire ? Oui, elle vient. Pernille ? Sur le cas, elle commence à faire la gueule en fait. Et toi, Cara, du coup, tu sais qui... Tu veux nous dire ou pas ? Euh... J'hésite encore. Toi, tu y vas avec Tony ? Bah oui. Après, tu voulais pas dire, on voulait pas dire, c'est pas grave. Et elle se lève, elle commence à me redire. Je veux dire, si tu veux, on se préparera ensemble, on parlera peut-être plus. D'accord, oui bon, voilà. Ça marche. Euh... On finissait de manger. Alors, vous avez une liberté totale sur quand vous souhaitez aller mettre le nom de la personne en question. Peut-être que même que... Il y a déjà des personnes qui ont mis des noms ce matin. Donc euh... Vous pouvez voir, soit vous y allez après manger, soit vous y allez dans l'après-midi, dans la soirée... Vous avez une préférence là-dessus déjà, vous. Je comprends. Euh, moi je propose un EA ou un James d'ailleurs, si vous voulez y aller après déjà. Allez où ? J'ai pas assez attention. À la cérémonie de colis. Ah oui, bah oui, on va y aller ensemble. Pas de soucis. Faut que j'y aille de toute façon. Moi je pense que c'est de mettre là plutôt... Oui, je sais bien. C'est vrai que c'est le plus stylé, je suis d'accord. Mais Sirius Black est stylé aussi. On va pas se mentir. Attention. Même Lupin, faîchons tout stylé en vrai. Ok, euh... Du coup, vous y allez... Bah, Sorka va venir avec vous, Pedro aussi. Opal aussi ? Opal aussi, oui. Et... Opal masqué, oui. Oui. Attention. J'ai pas de soucis. Vous allez donc à l'école, où vous allez avoir une courte qui va être... Disposer sur un petit pilier. Et... Et vous voyez, bah... Des élèves qui passent... Enfin, à ce point, il y a aussi des élèves autour qui sont curieux, juste qu'ils regardent qui vont mettre leur nom. Petit gros. Et... Mais il est stylé comme méchant, tu vois. Des élèves qui mettent... Des méchants lâches, sournois. Un petit papier dans la coupe. Et du coup, la coupe leur donne... Toi aussi, tu avais la compagnie créole quand tu étais jeune ? Parce que moi, oui. Dans la voiture. C'était génial. Vous avez donc, bah... Ce qu'il faut, vous avez des plumes de l'encre et des papiers qui sont redisposés à côté. Donc, bah, je vous laisse... Vous laisse y aller en sachant que... Du coup... Ah ! On peut plus qu'acheter. Ah, vous pouvez... Si, vous pouvez remplir le papier de votre... Chacun de votre côté, ça. Oui, oui. Mais là, on va te le dire, tu vois. Bah moi, je vais l'écrire. Je vais écrire Louis Sanderson. Ok. Donc, tu vas mettre le papier en premier ? Ouais. Tu mets le papier. C'est un truc. Donc, Cara... James et Néa, vous voyez ça ? C'est... Donc, Cara qui s'approche. Il note un nom sur le papier. James, est-ce que tu veux utiliser ton démon pour vérifier le nom sur le papier ? Moi, en passant, je le verrais bien demain soir. Donc, euh... Ah ! Ça, tu sais pas. Peut-être que... Et du coup... Ça, c'est un démon. Euh... Donc, tu vois, en effet, Cara qui... Plie son petit papier, qui le met dans la coupe. Et euh... Il y a... Parce que dans la coupe, en fait, il y a... Les papiers, en même temps, il y a des colliers. Il y en a un qui se lève, comme par magie. Et qui vient atterrir dans la main de Cara. Et... Cara, tu remarques que... En mettant à ton coup que, pour l'instant, euh... Le pendentif reste gris. Ok. Attention, écoutons. Euh... Bah moi, je vais écrire le nom. Je vais écrire Victoria sur le papier. Et je vais le mettre dans la coupe. Ok. Tu mets dans la coupe... Pareil, tu... A un collier qui va venir... Dans ta main. Et au moment où tu le mets à ton coup, tu vois que le pendentif s'éclaire. Cara, une petite réaction ? Ah bah... Bravo ! Bravo ! Jawah, le pendentif, comment... Est-ce que tu dis quelque chose en... T... Tu vois, les élèves autour, du coup, qui font... Ah, regardé. Il y a son truc qui s'est éclairé. Tu vois, tout le monde qui se regarde... Qui chuchote vers toi. je regarde autour de moi et puis je puis je souris puis je retourne vers les autres et est-ce que je dis quelque chose aux autres justement à carania sorca ou pedro je pense que c'était réciproque la sortie qui demande du coup tu veux toujours pas nous dire qui c'est je regarde et je fais bon si vous insistez c'est victoria autre chose parce que tu as magouillé mais bon courage bon en tout cas c'est félicitations merci bien tu peux aussi ne pas mettre de nom c'est pas une obligation tu peux aussi dire si elle met son propre nom est-ce que ça s'allume quand même non mais tu peux ne pas mettre de nom en se disant je m'en fous je veux pas y aller ou je veux pas si tu as prévu de ne pas danser avec quelqu'un tu peux aussi dire non je mets pas de nom ben c'est exactement ça on va mettre un papier ou il n'y aura aucun remarqué dessus donc tu mets quand même un papier pour le principe de c'est ça d'accord bah tu vas mettre le papier et le papier va te retourner dans la gueule par la coupe tu vois il va te le tracher à la gueule et du coup tu vas te tuer à l'entendre les éléments autour qu'ils vont faire qu'est-ce qu'il a mis ? est-ce qu'il a mis une insulte ? bah oui je vais faire de nea qu'est-ce qu'il se passe t'as mal écrit le nom moi je sais pas tant pis c'est pas grave je vais te plier à pocher et j'ai ton état là ok ok et vous voyez au loin Fébousse avec un coulier qui reste gris oh non c'est triste yeah bien joué Néan ouais ouais Néan change plus il peut être loin mais il pourra toujours trouver une autre cavalière demain c'est juste qu'il n'aura pas son coulier illuminé du coup du coup oh c'est triste donc est-ce que vous restez là et vous vous rejoignez les autres élèves qui qui ziottent un peu ça peut être deux filles deux garçons après elle peut y aller en vrai elle peut y aller avec une pote sinon tu vois oh oui de toute façon tout est possible mais c'est quand même il y a aussi la possibilité de il est seul c'est comme vous oui du coup il voit que que faites vous vous allez voir justement les des gens qui vont mettre petit à petit des noms euh cara tu vas voir victor qui va mettre un nom et le coulier va s'illuminer et vous allez voir d'autres élèves passés vous allez voir et Gabriel aussi l'équipe de James qui va mettre un nom et alors son collier va être illuminé et ainsi de suite donc que faites vous maintenant vous êtes encore dans l'école est-ce que vous voulez en profiter pour faire quelque chose dans l'école ou est-ce que vous faites autre chose pour le reste de l'après-midi sans que vous ayez allé en début d'après-midi donc vous avez le temps ça fait chine est-ce que je peux essayer d'aller dans la salle de potions pour essayer de faire mes potions euh oui bah oui a priori de toute façon il n'y a pas de cours donc euh elle sera disponible et euh tac 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 euh bah fais moi un peu de potions donc avec ton bonus de 20% du démon est-ce que du coup je peux utiliser mon bonus de fourberie avec mes 30% pour la mise au point de mon plan machiavélique oui 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 c'est l'occasion donc vas-y et alors euh 20 plus 30% 20 sans rigre d'alph alors je t'avais mis un malus pour tout ce que je vous souhaite merci pour aussi pour l'abonnement offert c'est adorable bon du coup je t'ai dans la salle de gérer tes bonus demain après je vais faire un petit stream aussi je suis peut-être sur Outfamer c'est moins 15% donc ça me fait 35% tout oui donc bah je sais pas si tu veux dire 100% ou pas mais vas-y fais ton jet oui c'est tout à fait trop c'est dans potions du coup euh ouais dans les cours euh moi d'ailleurs j'ai pris mon appareil photo que j'ai eu pendant les vacances je fais un peu reporter aussi sans frontières ça marche d'ailleurs euh bah Carlos fera du méta mais je te le dirai quand on se croisera mais pour tes je sais faire des potions qui rendent les photos animées donc si tu sais pas la faire j'ai la potion donc je pourrais t'en faire ou je veux bien que tu me la prennes et sinon j'ai fait mon test je pense pas qu'il est réussi ok bah du coup ouais tu en fait prendre sur 100 bah oui ça va ouais mais il aurait pu faire un échec critique j'aurais compté comme échec mais du coup alors tu vas prendre en effet pas mal de temps pour préparer ça donc ça te prend une bonne partie de l'après-midi et euh Néa toi que fais-tu ? donc vous voyez James qui qui va faire ses trucs et tu vois Cara qui commence à aller se promener aussi un peu pour prendre des petites photos non moi j'ai retourné dans le retour à la grille et j'ai travaillé sur un de mes un des petits projets que j'ai euh ouais tu veux travailler sur lequel ? c'est un petit projet de win la dernière rue que j'ai à l'heure actuelle j'ai plein ton d'historique mais grave qu'est-ce que vous faites ? ok euh tac j'ai beau ça a l'air à bord moi d'ailleurs du coup euh bah si t'as si tu veux faire un j'ai vas-y je sais plus si euh plus j'ai un qu'il faut bien ok ouais euh alors je prépare juste deux secondes un petit truc euh donc toi donc Cara tu prends les photos un peu euh qu'est-ce que tu prends ? euh bah je prends des gens en train de faire la cérémonie genre en train de mettre les noms euh je prends un peu les décos en photo je prends voilà des trucs qui justement vont faire un petit peu après euh dans la prochaine édition un peu un retour sur la semaine d'Halloween je prends les gens aussi en train de rigoler tu vois ils se reconnaîtront ça va marrant ça marche euh donc tu fais tout ça et puis bon tu vas petit à petit euh aller déposer tout ça je suppose à ton bureau ensuite pour pour commencer à un peu à mettre en en page tout ça tout à fait au club des presses ouais et euh donc vous allez euh James tu fais quoi de tes potions ? est-ce que tu les ramènes au dortoir ? ah oui je vais les stocker dans ma chambre en attendant en sachant qu'on risque de te voir revenir avec j'en ai combien ? c'est à toi de voir combien tu veux en avoir en soit il m'en ferait pas beaucoup il m'en ferait ça dépend est-ce que tu veux vraiment ça dépend à quel point tu veux dis-toi que disons une potion ça ferait en gros le truc c'est que vous allez avoir des vous êtes répartis par table pendant le repas si tu veux et il faut une potion par table quoi oui au moins il y a combien de tables ? il y en a beaucoup après c'est pas grave vous vous éduquez que vous n'avez pas non je vais non je vais me fait rigoler dans la caisse je vais la stocker dans la pièce secrète ok ça m'évitera de ramener tout en haut jusqu'au dortoir et ça marche donc tu vas dans la pièce secrète et tu vas mettre une caisse avec tes potions et je te laisserai voir comment tu t'es débrouillé pour faire la suite ouais faut réfléchir et du coup vous vous retrouvez le mardi soir pour le repas du coup Sorka a son collier qui mardi soir où tu Italier la s'est débrouillé dans la pièce dans la pièce où tu as Sous-titrage ST' 501